Mon nom c'est Andrée Catudal de CréationCatudal.com Donc ce matin je voulais vous présenter les cartes que j'ai fait un swap avec quelques filles et puis en même temps je vais vous donner les trucs, comment j'ai fait la mienne. Pour commencer, eh bien celle-là ici c'est la mienne. Donc je vais vous montrer des trucs en même temps pour étamper cette étampe-là. Il a fallu que je m'y prenne à quelques reprises pour avoir un beau résultat. Celle-là ici, elle vient de Jacinthe Gauthier. Je pense que ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de brillants. Elle a mis probablement la peinture chantoyante mélangée avec de l'alcool. Ça fait super joli. Je l'aime beaucoup. Ici c'est Christine Girard. Je trouve ça super intéressant la petite fleur qu'elle a faite avec les rubans. Très jolie. Celle-là ici, de Jeannette Gauthier. Tout en douceur. J'aime beaucoup. Donc on a utilisé la même étampe. Celle-là ici, de Émilie Poncelet. Donc très intéressant. J'aime son choix de couleurs et la façon qu'elle a utilisé l'étampe. J'ai un blanc de mémoire. Leuvier laitice, je crois. Ici, l'étampe de coque qui vient de Suzanne Hiron. Donc super jolie. J'aime son choix de couleurs encore une fois. Ici, c'est, je crois que c'est Nathalie. Oui, Nathalie Lapointe. Donc elle, ce que j'aime beaucoup, ce qu'elle a fait, elle a mis de la pâte en ambassé sur le petit cupcake. Et ça, c'est le papier qui vient de la célébration de papillons. Un côté noir et blanc et est venu ancrer le papier. Donc très joli. Et pour finir, la carte de Stéphanie Guénette. Donc elle a utilisé ici le papier. Malheureusement, il n'est plus disponible. Mais c'est le papier, voyons. Métallisé. Très joli. J'aime beaucoup la petite bande qu'elle a mis là. Donc la semaine prochaine, je vais m'inspirer d'une de ces cartes-là. Et je vais la faire à ma façon. Donc je ne sais pas encore laquelle que je vais choisir. Mais j'ai un beau choix de cartes vraiment là-dedans. Donc maintenant, je vais vous donner le truc comment j'ai fait ma petite fleur ici. Donc premièrement, vu que les étampes sont en résine, ça me prend mon tapis de mousse. Et ici, j'ai pris piscine par thé. Et puis, pour avoir un plus bel étampage, ici, il faut que je tasse un peu d'encre. Pour pas que ça soit trop, trop ancré. Donc ça, c'est le premier truc pour que ça fasse un beau résultat. Donc je m'assure qu'il y a de l'encre partout. Et quand je viens me placer ici, donc je fais une bonne pression. En fait, même plus que d'habitude. Donc j'ai réussi. Et après ça, je peux venir faire ma tige en verre-olive. Là, je pense que je n'ai pas pris la bonne tige qui va avec cette étampe-là. Je vais me rendre compte que j'aurais dû prendre celle-là ici. Je vais la mettre à côté. Donc c'est vraiment cette tige-là qu'il faut prendre vu qu'elle est plus grosse pour aller avec la fleur plus grosse. Donc j'essaie de me placer vraiment à la base de la fleur et j'y vais. Comme ça. Donc je vais tasser mon tapis de mousse. Je n'en aurais plus besoin. Et avec mon Wink of Stella, je suis venue chercher de l'encre kraft blanc. Là, ici, j'ai mis un petit peu de recharge dans mon couvert. Et je vais le chercher avec le Wink of Stella. Et je vais peinturer juste la petite touche qu'il y a ici. Je vais peut-être un peu trop mis pour la faire ressortir. Comme ça, ici. Donc vous savez que vous pouvez peinturer avec vos pinceaux Wink of Stella. Vous pouvez juste s'assurer d'enlever l'encre pour ne pas en mettre sur le prochain projet. Ici, je suis venue ancrer le contour juste pour le faire vieillir un petit peu. Donc, tout en douceur. Comme ça ici. Juste un petit effet de vieillissement. Quand je veux faire un effet de vieillissement en douceur, je trouve que les éponges, ça va bien pour faire ça. Et pendant que j'ai tout ça avec moi, je vais venir en mettre aussi sur la base de ma carte. Et là, j'ai déjà embossé mon papier pour que ça l'ait plus vite. Et je vais en mettre aussi dessus. Donc, ça va faire ressortir l'embossage. Comme ça. Et puis, je vais en mettre un petit peu aussi sur celui-là. Parfait. Donc, je peux mettre ça de côté. Et puis là, je vais venir coller celle-là ici sur mon verre olive. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est parfait comme ça. Et puis, tiens, je vais coller tout de suite ça sur la base de ma carte. Donc, celui-là, vu qu'il y a des gros motifs je vais tenter de mettre un peu plus de colle mais sans me mettre trop proche parce que je ne veux pas que ça déborde. Et puis, vu que ce plioir-là, il fait vraiment des... Il embosse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le carton. Je le garde un quart de pouce plus long parce qu'il rétrécit beaucoup. Comme ça ici. Et puis là, je vais vous donner un truc. Ça, c'est le carton qui vient de papier design de papillon. et pour qu'il matche avec ma carte, je suis venue juste colorier mes papillons avec mon blend. Donc, ça, c'est un avantage des papiers noir et blanc. On peut venir les ancrer comme qu'on veut et les faire matcher avec notre papier. Allô, Marie-Josée! Donc, je vais venir le coller à peu près ici. Là, je vais vous donner un truc. Mettons, vous avez des petits bouts de ruban, vous ne savez pas trop quoi faire avec. Vous pouvez vous en servir pour faire une chance de petites boucles. Donc, avec ma petite ficelle de lin, je m'en viens faire deux tours. Je vais dérouler un petit peu plus. Et puis là, je m'en viens mettre ma petite ficelle, mon petit bout de ruban que j'ai coupé et je m'en viens faire un nœud. comme ça. Donc, des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec, on les jette, mais il y a une façon de pouvoir... Là, je vois que je n'ai pas fait ça correctement. J'aurais peut-être faire un nœud en dessous et mettre... Tiens, je vais venir couper ça ici. Ça va aller mieux. Bon. Donc, on recommence. On fait un premier nœud. On vient mettre le bout de ruban et on fait un autre nœud par-dessus. Et voilà. Et puis, avec un point de colle, tantôt, je vais pouvoir le replacer à mon goût. Il faut que j'aide patiente. Comme ça. Je l'ai. j'en ai coupé ce qui dépasse. Et j'en ai glissé un petit point de colle en dessous. Et voilà. Ça fait un genre de petite boucle. Tiens, on va les écarter un petit peu comme ça. Je vais venir mettre mes dimensionneurs. Je peux être sûre que ça soit solide. Donc, j'en ai un peu partout. Et voilà. Donc, je mets ici. Là, pour l'instant, je la laisse sans vœux. Mais cette carte-là, elle peut servir pour différentes occasions. comme des condoléances ou différentes choses comme ça. Et puis, à ce moment-là, je pourrais rajouter un vœu à la dernière minute avant de l'utiliser. Et puis là, je voulais vous montrer notre papier de papillon. Il est coordonné avec notre perforatrice du haut papillon. Elle est en ce moment en backorder. Je pense qu'elle va revenir probablement début avril. Donc, on utilise un post-it parce qu'on gaspille moins de papier design en découpant le papillon qu'on veut. Sinon, on en gaspille beaucoup, plus, pour arriver à couper un papillon. Et pour courber les ailes, j'ai juste pris mon plioir en os comme ça pour venir recourber les ailes de mon petit papillon. Je vais mettre juste une petite goutte de colle sur le corps du papillon et je viens le coller ici. Donc, je ne pense pas que je n'ai rien oublié. Donc, ça, c'est la carte que j'ai faite pour le swap. Je vous remercie les filles d'avoir été là ce matin avec moi. Je me suis dit samedi matin, il n'y aura pas grand monde en ligne mais je suis contente de ne pas avoir été toute seule. Merci beaucoup et à bientôt!